Alors, merci tout le monde d'être venu, ou connecté plutôt, à cette conférence du Labrec. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter Déborah Krishke-Laitao, qui a fait une formation en anthropologie sociale à l'Université fédérale de Rio Grande d'Ossoul, on pardonnera mon accent, et qui est aujourd'hui professeure au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche pour la sociologie du numérique, l'anthropologie des médias, mais aussi les formes d'intimité numérique, le corps et les identités en ligne, notamment. Je n'ai pas tout couvert, bien sûr. Sans plus tarder, je lui laisse la parole pour nous faire sa présentation sur l'ethnographie en ligne. Voilà, merci Déborah. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Claire et Frédéric aussi pour l'invitation. Je vais partager l'écran, juste pour vous rappeler. Ah, ça marche l'enregistrement déjà, d'accord. Alors, je vais partager mon écran pour la présentation. Alors, ici à l'UQAM, je suis professeure du département de sociologie. Je suis chercheuse, c'est du groupe de recherche au Molodin sur le jeu vidéo et la ludification et au CELAT. Le regroupement de recherche CELAT. Alors, vous voyez ici mes alter-égo numériques aussi. Alors, mes avatars dans différentes plateformes où je fais de recherche. Et juste pour revenir à ce que Pauline a déjà dit, ma formation a été en anthropologie et en fait, je crois que c'est important de dire ça, je suis arrivée en numérique assez tard dans ma vie. Ça veut dire, après ma formation, alors je ne faisais pas de recherche sur le numérique ou dans le média numérique au début, pendant ma formation. Ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise était sur le tatouage, dans une recherche ethnographique assez traditionnelle, dans le sens de longue durée, trois ans de recherche, immersion, de passer des après-midi entiers dans des studios, des salons de tatouages, des salons de tatouages à Porto Alegre, qui est à la ville où se trouve l'Université fédérale du Rio Grande du Sous. Des entrevues avec des tatoueurs, des tatoués, alors vraiment une recherche urbaine, alors d'une ethnographie de la ville, mais très centrée dans ces salons de tatouages où je faisais de l'observation participante. Après, dans mon doctorat, c'était un peu moins traditionnel, l'ethnographie, parce que c'était une proposition d'une ethnographie multissituée. Alors, il y avait plusieurs terrains de recherche, et c'était à moi, en tant que chercheuse, de faire la couture, disons, entre les différents terrains de recherche. Ce n'était pas une recherche comparative entre différents terrains, mais vraiment la constitution d'un terrain multissitué, dans plusieurs endroits différents, alors dans quatre villes différentes, deux pays différents, en France et au Brésil, avec des entrevues, mais aussi de la recherche documentaire sur la mode brésilienne. Je travaille sur la consommation de mode. Alors, dans ma trajectoire, je suis arrivée en numérique en 2008, après mon doctorat, alors, et je suis arrivée en numérique par la voie de la consommation. Alors, en 2006, j'ai publié ce livre qui s'appelle Anthropologie et Consum, alors Anthropologie et Consommation, qui discutait un peu quelques résultats de ma thèse, publié avec des collègues qui travaillaient avec moi à l'époque. Et je suis arrivée au Médien numérique à travers une recherche sur la consommation et les transactions commerciales en nuit dans un site qui s'appelle Mercado Livre. C'est une espèce d'eBay brésilien. Et j'ai mis cette photo parce que j'ai trouvé très drôle. Quand je suis allée chercher sur Google une photo de la couverture de mon livre, la première chose que j'ai vue, c'était mon livre à vendre dans Mercado Livre, qui était l'objet de recherche, alors je trouvais très la circularité entre le terrain et la publication, c'est très présente-là. Alors, ce que j'étudiais, c'était les échanges commerciaux, mais aussi les liens d'amitié qui étaient établis à partir de ce site, à partir de l'idée d'une espèce de partage de commentaires sur l'autre personne, qui créait l'idée de réputation, si on peut cesser, des réputations basées dans le lien qui était établi, qui était des liens commerciaux, mais aussi d'amitié. Alors, je fais une observation qui était en ligne et hors ligne. Pourquoi hors ligne? Parce que ces gens-là s'est rencontrés hors ligne pour discuter de collections qu'ils faisaient de différents objets. Alors, moi, j'ai accompagné, disons, cette sociabilité qui allait vers leurs lignes aussi, mais aussi j'ai produit plusieurs réseaux de relations pour un peu systématiser les échanges. Alors, d'une certaine façon, de méthodologie assez traditionnelle de l'anthropologie, si on pense aux généalogies, c'était une sorte de généalogie, mais à partir de réseaux d'échanges d'objets et d'argent et de réputations. Il y a des entrevues avec les personnes qui participaient dans ce site. Alors, c'était au tout début, en 2008. Et je crois qu'une chose importante de vous dire, c'est que je ne vais pas vous parler seulement de mes recherches, parce que je ne peux pas isoler mes recherches, parce que mes recherches étaient toujours faites dans des groupes de recherche. Avec plusieurs personnes, j'ai essayé de récupérer le nom de tout le monde qui a participé ces dernières 13 ans dans ce type d'échange-là. Alors, dans quatre universités différentes, si on compte l'UQAM, trois au Brésil et l'UQAM, dans un groupe de recherche qui s'appelle Réseaux internationaux d'anthropologie du numérique, avec une collègue qui s'appelle Laura Graziela-Gômez, avec qui j'écris beaucoup. Si vous voyez dans ma page d'UQAM, il y a plusieurs publications avec elle, mais aussi avec d'autres personnes qui sont là, dans ces diapos-là. Alors, c'était toujours des expériences collectives, même si c'était de terrains différents dans le numérique, même si c'était, s'il s'agissait de recherches différentes, on partageait beaucoup les expériences de mes étudiants, mais aussi de collègues qui participaient de ce groupe-là pour discuter qu'est-ce qui marchait dans un certain type de terrain, qu'est-ce qui ne marchait pas. Alors, l'idée d'une supervision collective où les étudiants et les étudiantes entre eux pouvaient s'aider et comparer les démarches méthodologiques. Alors, ma réflexion sur l'ethnographie en ligne passe pour tous ces terrains de recherche et pour tous ces auteurs et autrices différentes qui ont fait partie de ma formation. Quand on est étudiante, notre formation passe par nos collègues, par nos directeurs de recherche. Quand on est plus étudiante, ça passe par nos étudiants. Alors, moi, j'ai été formée aussi à l'ethnographie en ligne à partir des expériences de mes étudiants. Deux sont là, d'ailleurs, dans la salle Zoom aujourd'hui, mais aussi dans les photos. Alors, plusieurs sujets de recherche, l'activisme en ligne, le BDSM, qui est bon de domination, discipline et sadomasochisme en ligne et hors ligne, qui est le travail de Raïd. L'apprentissage de technologie par les personnes âgées, qui est le travail de maîtrise de Jessica, qui est là aussi. Les applications de rencontres, la mode taille plus, l'usage de Photoshop par des personnes ordinaires, alors pas nécessairement par des célébrités, pour se présenter à soi-même dans ces photos. La consommation de mode écologique, l'amour dans le temps du Google Translate, que je trouve super intéressant. C'était des personnes de différentes nationalités qui parlaient des langues différentes, et dont les relations amoureuses passaient par Google Translate. Alors, on peut cet espace-là. Alors, plusieurs sujets qui ont un peu formé mon approche méthodologique à l'ethnographie en ligne, et surtout la reconnaissance, qu'il n'existe pas une telle chose comme l'Internet et l'ethnographie en ligne, mais que chaque démarche de recherche sera adaptée au terrain particulier et aussi, bien sûr, à l'objet de recherches particuliers. Alors, la première chose, c'est un peu la discussion à partir de toutes ces recherches-là, une défense de ne pas adjetiver la méthode ethnographique. Alors, on n'a pas besoin de parler d'une ethnographie, qui est une proposition qui vient de communication, surtout à partir d'une adaptation de l'ethnographie de Cousinette, une personne qui travaille dans le marketing, dans la communication, et non plus d'ethnographie du virtuel. Alors, ma petite caricature, vous savez qu'il y a ce messire-là, c'est Malnowski. Excusez-moi, c'est juste une blague, je ne suis pas une lignée Malnowskiienne, c'est juste une blague, mais elle vous dit non. Alors, on peut l'idée que l'ethnographie en ligne, elle n'est pas différente de n'importe quelle autre ethnographie, parce que, bien sûr, elle a des particularités, mais toute ethnographie a des particularités, elle s'adapte en termes de techniques qui seront utilisées en tant que démarche dans le terrain. Alors, ce n'est pas très important d'adjetiver la méthode. Moi, je dis que je fais de l'ethnographie, ethnographie en ligne à la limite, parce que parfois, ce n'est pas seulement en ligne, ça inclut des rencontres hors ligne aussi. Alors, si on peut s'aider de parler d'ethnographie d'une façon plus générale, même si on fait des recherches sur des plateformes américaines. Quelque chose sur le chat. Oui. OK. Merci, Raïra. Oups. Alors, pourquoi l'ethnographie en ligne est si semblable à n'importe quelle ethnographie? Je crois que ça passe en premier lit par la rédaction de... Pardon. Non. C'était le premier? Oups. Non. Oui, c'est l'un-là, le premier. Par la rédaction des journaux de terrain. Alors, ça, c'est une démarche qui peut être faite à partir de journaux en papier. On peut même faire des recherches en ligne et écrire nos petits journaux en papier. mais aussi à partir d'autres types de logiciels qu'on peut utiliser pour ça. Je ne fais pas de la publicité pour aucun de ces logiciels. Ce n'est pas ça du tout. Mais ce que j'utilisais au début, c'était OneNote, qui fait partie de la suite Office. J'imagine que vous avez accès en tant qu'étudiant de l'OQA. En ce moment, j'utilise surtout Evernote, qui je trouve plus facile et qui me permet d'accéder dans mon téléphone cellulaire ou dans l'ordinateur. Alors, j'ai accès à mes notes de terrain dans plusieurs dispositifs différents. Et alors, ça me permet de faire des captures d'écran, mais aussi d'écrire et aussi de catégoriser les données. Alors, faire une sorte de codage à partir de hashtags que je peux mettre dans chaque note. Alors, si je fais une observation qui me remet au genre, mais qui me remet aussi à la production de contenu par les amateurs, je peux mettre les deux hashtags dans une seule note de terrain. Je trouve assez intéressant. Mais que ça passe par cette écriture du journal de terrain, n'importe quel terrain en ligne, qui inclut une certaine réflexivité du chercheur, de la chercheuse, d'écrire, par exemple, quand il a fait cette observation ou les émotions qui ont traversé ce type d'observation qu'il a fait. Alors, un journal de terrain qui inclut une certaine réflexivité et une bonne description des plateformes elles-mêmes et des intégrations qui ont été observées ou de la production de profils, comment les gens se présentaient, mais vraiment d'écrire d'une façon très détaillée et très approfondie. Alors, le journal de terrain, je crois que c'est un des outils les plus intéressants de l'ethnographie. Une autre dimension qui est partagée de l'ethnographie en ligne, de n'importe quelle ethnographie, c'est cette dimension expérimentaire, expérientielle de l'expérience du chercheur et de la chercheuse, mais aussi de l'intersubjectivité, alors du partage de la subjectivité avec ses interlocuteurs de recherche. Les négociations pour entrer au terrain, alors ça, ce n'est pas différent. Quand on fait de l'ethnographie en ligne, on fait aussi des négociations pour l'entrée du terrain. On a des expériences partagées avec nos interlocuteurs et nos interlocutrices. Et on parle et on observe à partir d'un point de vue qui doit être discuté dans toute ethnographie. Alors ça, je trouve que c'est intéressant de penser. Par exemple, si tu fais une recherche sur les relations de genre en ligne, c'est rélevant de penser, c'est important, c'est pertinent de penser à ta propre identité, comment tu te présentes en ligne. Alors on peut regarder nos propres pratiques en ligne en tant qu'un outil pour comprendre comment cette relation-là du chercheur et de la chercheuse avec les interlocutaires s'établit. Une autre similarité, l'idée de construction d'une biographie dans le terrain. Alors une biographie en tant que chercheur et en tant que chercheuse, quand on fait n'importe quel terrain, on va construire ça et parfois ça passe par notre utilité dans le terrain. Alors on demande beaucoup de gens qui font partie de nos recherches et on donne un peu aussi. Ça peut être la rédaction de notre travail, mais ça peut être aussi d'autres demandes qui font partie de ce terrain. Alors dans les salons de tatouage où j'observais, j'étais la photographe officielle. Je faisais des photos des gens dans le monde de la mode, dans le backstage, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais des défilés de mode, je faisais la couture pour les gens. Alors une utilité qui dans le numérique, ça passe par d'autres types d'intérêts. Mais par exemple, dans ma recherche actuelle sur Animal Crossing, j'ai fait une ethnographie de mai à septembre 2020. Maintenant, j'essaie d'autres stratégies méthodologiques. Mais je me suis présentée en tant que chercheuse, mais aussi j'ai offert la possibilité d'aller arroser les plantes des gens, les fleurs des gens, parce que le jeu se stimule à avoir plusieurs personnes différentes à venir arroser tes plantes parce que tu auras de meilleures fleurs s'il y a d'autres personnes. Alors j'avais une utilité aussi pour pouvoir voir les îles des gens et établir des connexions avec des gens. Alors cette présentation passe par ce qu'on veut dire de nous-mêmes, le rôle qu'on veut avoir dans un terrain spécifique. Alors je vous montre ici ma présentation sur Second Life, mais aussi sur Second Life dans une certaine époque. Maintenant, je n'ai plus ça, mais j'avais un siège. Mon laboratoire de recherche avait un endroit physique où on présentait de recherche les résumés de communication, les résumés d'articles. Les gens pouvaient visiter et voir ce qu'on faisait. sur Second Life. Maintenant, sur AlmoCross, j'ai créé une compte Instagram où j'ai publié mes aventures dans le jeu. Les gens commentaient, les gens faisaient des commentaires. En fait, c'est construire notre participation et construire cette biographie. Si je montre aussi la présentation de Jessica qui travaille en ce moment sur le MMA, la lutte au Brésil et sa recherche passe beaucoup par Instagram. Alors, elle a aussi cette présentation qui dit clairement dans son profil qu'elle est là pour faire de la recherche, qu'elle est anthropologue, qu'elle est d'autorante. Alors, on peut dire effectivement qu'est-ce qu'on fait là, notre présentation. Mais aussi, je vous donne un autre exemple qui était d'une chercheuse qui a étudié la pornographie alternative qui passait par Twitter. Et dans un certain moment, elle a construit un profil de chercheuse. Elle a séparé sa vie privée de sa vie en tant que chercheuse. Le profil disait seulement je suis chercheuse de la pornographie, etc. Et les gens ont refusé. Non, ont refusé, mais ils n'étaient pas contents avec l'idée qu'elle avait séparé sa vie privée de sa vie en tant que chercheuse. Et une demande, c'était bam, de nous, tout lit, qu'est-ce qu'on a mangé, quels films on est allés voir dans le cinéma, etc. Alors, on veut la même chose. Et elle a changé un peu sa compte pour que ça devienne plus personnel et pour que les interactions qu'elle avait avec d'autres personnes étaient aussi présentes dans le terrain. Alors, ce mélange entre la vie personnelle et le terrain, parfois même une demande de la part de nos interlocutaires en tant qu'une réciprocité possible par rapport au terrain qu'on établit. Une autre chose que je trouve intéressante, ça, c'est un article d'un anthropologue qui fait de l'ethnographie urbaine au Brésil, il s'appelle Maignani. J'ai trouvé en anglais, alors je suis contente, j'ai trouvé aujourd'hui que ça a été traduit en anglais, mais je trouve bien intéressant parce qu'il fait une différence entre ce qu'il appelle l'expérience ethnographique et la pratique ethnographique. Alors, on peut différencier ces différents moments du terrain et qui en ligne, c'est la même chose, je crois que c'est intéressant de voir ça. Alors, l'expérience ethnographique en tant que ces moments qui sont d'habitude très bouleversants, qui, en termes, si on pense à une historicité de notre terrain, souvent, il se passe au début du terrain, quand on est un peu impressionné par ce qu'on voit. Alors, c'est l'insight, l'épiphanie, l'expérience révélatrice, alors quelque chose qui t'a bouleversé souvent émotionnellement, qui est important pour penser ton terrain, mais aussi ce qu'il appelle la pratique ethnographique, qui est planifiée, qui est continuée, qui est routinière, qui est dans la longue durée, qui parfois, ça, je trouve super intéressant dans un cours d'ethnographie, une fois, j'ai invité plusieurs, chercheurs et chercheuses pour parler de la recherche, et il disait, quand j'ai commencé le terrain, j'avais l'habitude que rien ne se passait, c'était tellement ennouyeux, mais en fait, ces moments-là, où on a l'impression que rien ne se passe, ce sont des moments où nos connaissances se sédimentent, il y a une sorte de sédimentation, des connaissances, on peut élaborer des catégories à partir de régularités, mais on peut voir aussi l'hétérogénéité du terrain, qui dans le moment de l'expérience ethnographique, tout est tellement bouleversant, mais avec cette pratique continue, routinière. Alors, dans l'ethnographie en ligne aussi, on peut voir des moments plus épiphaniques, plus de l'expérience, et d'autres moments plus de la pratique routinière. Par exemple, tout début de mon terrain sur Second Life, tout était de l'expérience ethnographique. Second Life est un monde virtuel, en ligne, un monde numérique en ligne, qui existe depuis 2003. Moi, je suis arrivée en 2010 à partir d'un autre terrain que je faisais sur un réseau social des gens qui étaient des pratiquants de BDSM, alors des gens qui utilisaient Second Life en tant qu'un endroit pour ces pratiques, autres que les pratiques hors ligne, parce qu'il y avait aussi des pratiques hors ligne. C'est comme ça. Ils m'ont invitée en soir, « Ah, on va sur Second Life aujourd'hui, tu viens. » C'est comme ça que je suis arrivée. On peut irresponsablement, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était Second Life, etc. Alors, au tout début, je ne savais pas, ça c'est moi et mon assistante de recherche, moi et mon assistante de recherche, on ne savait pas différencier un humain, un avatar, d'un objet. Alors, aujourd'hui, ça c'est ridicule, parce qu'il y a de façon très facile de le faire, mais à l'époque, c'était tellement différent, c'était tellement bizarre qu'on n'arrivait pas même à comprendre la technologie, de comment elle fonctionnait. Alors, on s'est rendu compte que si on pouvait s'asseoir, c'était un objet. Si on ne pouvait pas s'asseoir, c'était un avatar, un humain. Alors, on connaissait le monde à partir de cette pratique qu'on essayait, je vais voir si je peux m'asseoir. Non, c'est un humain. Alors, c'était un moment épiphanique. On s'est rendu compte qu'il y avait de logiques qui étaient très différentes de celles qu'on était habitués. Et le petit capture d'écran, c'est que j'ai envoyé à cette personne la photo de mon diapo pour lui dire que j'allais montrer notre photo au début de Second Life. Il m'a répondu immédiatement, si on peut s'asseoir, ce n'est pas une personne. Alors, il se souvenait de ce qui s'est passé ça fait 11 ans parce que c'était une expérience forte. Et une autre de ces situations épiphaniques, j'ai raconté, Claire et Pauline, elles connaissent parce que j'ai raconté dans la conférence que j'ai donnée à Le Cam lors de ma sélection comme prof en 2019. Alors, je vais être très brève, mais c'est un peu l'idée que j'avais fait dans le début de mon terrain sur Second Life comme une quinzaine d'entrevues avec des gens qui pratiquaient le BDSM sur Second Life et une nuit, mon avatar a été attrapé dans un lit de latex sur vide et j'étais complètement indifférente de ce que s'est passé. En fait, je voyais comme un problème du terrain. Oh mon Dieu, je dois attendre encore, je ne sais pas, 15 minutes pour faire un entretien parce que pour moi, en ce moment, une vraie ethnographie, c'était de faire des entretiens. et quand je suis revenue parce que je suis allée faire un café pendant que mon avatar était pris dans ce lit en latex, quand je suis revenue, les personnes qui étaient avec moi, mes interlocutrices, elles avaient élaboré toute une scène de ma souffrance. Je ne pouvais pas respirer. Elles avaient du plaisir parce que moi, je ne pouvais pas respirer. J'allais mourir bientôt. Alors, il y avait toute une histoire super élaborée et en ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait exactement une bonne ethnographie de Second Life dans ce premier mois parce que je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Je ne connaissais pas l'expérience de l'immersion. Je l'ai connue par l'absence quand je me suis rendu compte que je n'avais rien senti dans le lit en latex quand j'étais prise. Alors, en ce moment-là, j'ai changé mes stratégies et terrentes. J'ai commencé à vivre la super Second Life, expérimenter l'immersion parce qu'on apprend ce sentiment-là d'immersion, il n'est pas immédiat. Parfois, il incorpore nos expériences antérieures. Par exemple, dans d'autres jeux vidéo qu'on a joués, on a senti le sentiment d'immersion. C'est plus facile de le sentir dans cette plateforme-là, mais ce n'est pas immédiat. Alors, j'ai dû apprendre, mais aussi, j'ai reconnu l'importance du sentiment d'immersion pour le type de relation qui est établi sur Second Life. Alors, si on peut discuter les échecs du terrain, qu'est-ce qui n'a pas marché en tant que quelque chose d'important aussi pour comprendre notre ethnographie. alors d'autres que le moment d'épiphanie, d'expérience ethnographique, le moment de pratique ethnographique continuée, etc. Je donne cet exemple parce que je trouve super intéressant que Jessica à gauche et Raïda à droite, elle faisait des recherches avec moi sur d'autres sujets, mais elle fréquentait Second Life avec moi en tant qu'une expérience de recherche partagée. Et une chose qu'elles m'ont dit, c'est dans un certain moment où j'ai loué une terre pour construire notre labo de recherche, etc. Elles ont eu le sentiment que pour la première fois, elles pouvaient être dans Second Life, pas seulement pour des raisons utilitaires, pour parler avec des gens, mais vraiment vivre l'expérience de la plateforme. Alors, j'adore, je ne sais pas si désherber, c'est un bon mot français, Raïda qui prit. Parce qu'elles m'ont dit, la meilleure chose que tu as fait, c'est de donner cette terre à désherber. C'est un peu l'idée de produire quelque chose avec la terre, de travailler la terre. Mais en fait, ce qu'elles faisaient, c'était de construire des espaces, mais elles avaient une relation avec la terre. En fait, ce n'était pas une routine de recherche, des entretiens, c'était une routine d'expérience avec la plateforme pour comprendre comment elle fonctionnait, que je trouve intéressante. Et alors, avec cette sédimentation des connaissances du terrain, on commence à se rendre compte qu'il y a des règles qui sont implicites, mais aussi explicites, alors de comment les socialités dans ce type de plateforme se déroulent à partir de ces règles-là. et un premier conseil que je donne pour des gens qui veulent faire de l'ethnographie de plateforme numérique ou dans la plateforme numérique, c'est l'idée de prendre au série l'environnement dans lequel vous observez, vous faites des observations participantes. Ça veut dire, ce n'est pas la même chose de faire des observations dans un milieu rural ou dans une grande ville. Ce n'est pas la même chose de faire des observations, même pour l'ethnographie, qui n'a rien à voir avec le numérique. C'est ça que je veux dire. Dans une boîte de nuit ou dans une école, alors l'environnement a de la gentilité dans le type de socialité que les gens vont établir, mais aussi que toi, en tant que chercheur et chercheuse, vas établir avec les gens. Alors, c'est prendre en série l'idée d'environnement. C'est un peu ça que je vais développer ici. Je vais développer un peu plus dans le futur, dans un article peut-être, parce que j'ai développé très peu cette idée de la potentialité de l'environnement. Je travaille surtout avec le concept d'affordance, qui est un concept qui remet à l'idée de la potentialité, de la suggestion, de la possibilité. L'environnement t'offre quelque chose, mais aussi, il te suggère un certain usage de lui-même. Alors, ce n'est pas exactement une détermination, parce que je n'aime pas cette idée d'une détermination technologique, que les gens vont faire exactement ce que la plateforme qu'ils utilisent propose. Alors, non, ce n'est pas une détermination, mais c'est une suggestion. Tu peux créer des stratégies pour détourner cette suggestion, si tu veux, mais en principe, il y a une suggestion qui est déjà présente dans la plateforme pour ces usages. Alors, pour penser que cette agentivité de différentes plateformes va construire différentes formes de socialité et qui, dans notre terrain, on doit... La première chose qu'on doit faire, c'est faire une sorte de recherche exploratoire pour comprendre quelles sont les affordances qui sont déjà présentes dans les environnements qu'on observe. Alors, je parle d'une discussion de Tim Ingold sur l'idée d'environnement et d'habiter en tant qu'immersion. Alors, je pense que la plateforme numérique a plus que de moyens de communication comme des endroits qu'on habite et on habite plusieurs endroits en même temps. Notre maison, mais aussi notre page Facebook, mais aussi notre compte Instagram, mais aussi notre profil dans un jeu vidéo, notre personnage dans un jeu vidéo. Et de penser les affordances en tant que flûte de vie à partir d'Ingold. Ingold pense surtout l'environnement, l'environnement naturel pour penser ce flux de vie. Moi, je propose qu'on peut penser en termes de flux de vie humaine, mais aussi artificiel. Et ce flux de vie artificiel serait les algorithmes d'intelligence artificielle, le défaut de plateforme qui te propose comment le faire si tu ne vas pas le changer, les métadonnées, l'interface, même graphique, alors même stétique de plateforme, c'est une sorte de vie artificielle parce qu'elle est construite, alors ce n'est pas l'environnement naturel. Et de penser une sorte d'assemblage à partir de Rabineau, il est là, il est tombé. C'est là. J'ai mis, je ne me souviens pas si je l'ai mis, mais j'ai mis une bibliographie dans le dernier diapo. Alors, de penser les environnements numériques en tant qu'une sorte d'assemblage entre ces vies humaines et ces vies artificielles, alors des assemblages sociotechniques que je trouve alors une première proposition pour penser à ces environnements. Et ce que je ne vais pas attendre, pourquoi ça ne marche pas? Alors, une première démarche, encore une fois, mon malheur qui se regarde de soi-même en ligne. Plusieurs métaphores. mais on peut l'idée qu'une première démarche serait une observation participante qui nous permet d'identifier le mode d'existence, les formes d'habitation de différents environnements numériques et qui nous permet aussi de nous demander qu'est-ce que ça signifie participer dans cet environnement. Alors, une observation participante, elle part de qu'est-ce que signifie pour les gens qui utilisent ces environnements participer. Parce que je trouve très difficile d'imposer au terrain une forme de participation qui n'était pas là avant notre existence dans ce terrain spécifique, dans cette plateforme spécifique. Alors, j'aime beaucoup cette citation de James Clifford, ça c'est en route, où il dit « Les moyens de transport sont largement effacés, le bateau, le Landhover, l'avion, des discours ethnographiques traditionnels. » Bon, en Malnowski, on va le bateau, mais il est à distance, il part déjà au début des Argonautes. Mais dans les discours, alors il dit ethnographique, souvent l'être là, ici j'imagine qu'il fait une référence à Girt, la idée d'être là en tant qu'une stratégie rhétorique pour la construction de la description ethnographique, est souvent séparée du voyage, alors d'y aller. Et dans le cas des plateformes numériques, ce que je suggère, c'est que le média numérique, les plateformes numériques sont en même temps le moyen de transport vers le terrain, mais aussi l'endroit, où le terrain se passe, l'environnement, et dans une certaine mesure, l'objet d'études lui-même. J'ai mis en petit aussi une caricature de Girt, parce que Girt nous demande si l'ethnographie est faite de village ou dans le village. Alors, je crois que ça est aussi intéressant pour penser le numérique, à quelle mesure on fait une ethnographie des plateformes numériques ou dans les plateformes numériques. Alors, c'est important aussi pour choisir nos démarches de terrain, à quel point on veut étudier la technologie elle-même, on l'apprend en tant qu'un endroit où les choses se passent. Attendez, oui, c'est ça. Alors, avec Laura Grazia Lagones, qui est cette collègue avec qui j'écris beaucoup, je fais des recherches beaucoup, on a identifié, à partir des recherches de nos étudiants, nos étudiantes et de nos propres recherches, trois sensibilités ethnographiques qui pourraient être utilisées pour la recherche dans les environnements numériques. La première en portugais, on l'appelait perambulações, ça serait quelque chose comme déambulation ou flânerie, si on veut utiliser la métaphore, l'image du flâneur de Baudelaire qui marche dans la ville, qui connaît la ville à partir de sa trajectoire de ses déambulations par la ville. Alors, nous sommes inspirés de Colette Pétonnais, qui est une ethnographe française, de l'anthropologie urbaine, qui propose l'idée d'observation flottante en tant qu'observation participante. Alors, nos trajectoires dans la ville, quand on fait une recherche sur la ville, sur la relation dans le milieu urbain, nos trajectoires dans la ville, elles ne sont pas nécessairement concentrées dans un seul endroit. La trajectoire, le marché par la ville, c'est aussi important. Et dans ce type d'observation, c'est impossible d'établir de lien fort avec tout le monde qui nous croise dans la ville. Alors, on ne peut pas arrêter les gens et dire, je suis là, je vous regarde, je fais une recherche. C'est impossible parce qu'il y a, je ne sais pas, de centaines de personnes qui passent à côté de nous. Alors, cette observation plus… en tant qu'une flanérie, en tant qu'une déambulation à travers l'espace, dans le cas de Colette Pétonnais, et aussi, nous sommes inspirés un peu de George Marks, d'une ethnographie multisituée où on peut suivre les gens, mais on peut aussi suivre la métaphore, ce que George Marks propose, suivre une idée pour composer un terrain multisitué à partir de la recherche de cette idée qui transite par différents espaces. C'est ce que j'ai fait un peu dans ma recherche sur la mode. Je suivais l'idée d'identité nationale brésilienne dans la mode et ça a passé pour différents terrains. Alors, certaines plateformes seraient plus… ouvertes à ce type de sensibilité ethnographique qui est plus une flannerie, une déambulation, par exemple, les plateformes qui sont moins centrées dans les profils où il y a un certain anonymat ou même un anonymat absolu, par exemple, 4chan, qui est une plateforme où il n'y a pas de profil, les gens publient des choses, mais on n'envoie pas le nom de ce qui a été de la personne qui a publié cette information. aussi des plateformes qui ont comme affordance créer ces rythmes accélérés des conversations comme Twitter, par exemple, où il y a un flux d'informations très grand et dans ce type de plateforme, comme dans une grande ville, on peut se mettre dedans et accompagner et déambuler, par exemple, en suivant des hashtags, en suivant des mouvements des gens. Bien sûr, ce type d'ethnographie peut être articulée avec une ethnographie hors ligne aussi. Par exemple, si tu es en train de suivre un hashtag sur un mouvement social qui fait des manifestations aussi hors ligne, tu peux aller à la manifestation hors ligne, mais tu peux accompagner le flux de ces hashtags dans la plateforme Twitter et compléter des expériences de recherche en tant qu'une recherche multissituée. Alors, ça, c'est le premier type de sensibilité. Le deuxième qu'on a appelé les accompagnements ou, si vous voulez, des talking consentis parce qu'on va demander aux gens, si on peut le suivre. Alors, c'est un peu l'idée de Wolf Hunters qui a proposé, il a écrit un article qui s'appelle « Être là, et là, et là ». Alors, cette idée de suivre les gens, il étudiait les correspondants journalistes, correspondants internationaux qui étaient toujours dans le voyage, qui étaient dans plusieurs endroits. Il suivait ces gens-là. Alors, c'est un peu l'idée de commencer dans une certaine plateforme et suivre les gens, par exemple, hors ligne, si elles se rencontrent, hors ligne, comme dans le cas du MercadoLibre. Je faisais mes recherches en ligne, mais aussi hors ligne. Et on peut l'idée de Daniel Miller d'un continuant en ligne, hors ligne. Alors, pas une séparation, mais un continuant. Dans ce type de plateforme, on voit plus ce continuant parce que ce sont des plateformes qui sont très centrées dans le profil, dans l'identité civile des gens. Alors, le nom, le téléphone, le code postal, tout ça. est présent dans ce type de plateforme. Alors, des exemples, je dis ça, ce sont des plateformes tous centrées dans le profil, une convergence identitaire par rapport à l'identité civile, l'idée du always on, parce que tu es tout le temps connecté sur Facebook, même quand tu n'es pas. Alors, je vous donne des exemples d'une recherche sur les applications de rencontres. Les gens utilisaient les applications de rencontres pour se rencontrer. Alors, ce n'était pas difficile pour l'ethnographe de proposer de rencontrer les gens pour faire des entretiens, pour discuter l'utilisation de la plateforme en ligne, le même, pour observer l'utilisation. Ou encore, sur certains réseaux sociaux, Facebook, ou ça, c'est un truc un peu vieux, Orkut, c'était une plateforme de 2002, 2003, quelque chose comme ça. Ce sont les captures d'écran de Morgane qui a travaillé sur le collectionneur de parfums qui aussi faisait des rencontres en ligne. Alors, elle accompagnait ces rencontres en ligne. Elle allait dans le flux de socialité de ces personnes-là. Elle accompagnait les rencontres, les discussions, même si ce n'était pas de rencontres de groupes, alors c'était, je ne sais pas, prendre un café avec une personne qui partage l'intérêt. Elle allait ensemble pour participer. Ou encore, ça, je trouve que c'est intéressant que le déplacement, Raïra, tu es là encore? J'ai pris ton profit. Parce que ces déplacements, ils peuvent commencer hors ligne et aller vers, je ne sais pas, l'espace de la ville, etc. Mais le contraire, c'est valide, ils peuvent commencer dans un espace physique de la ville et aller vers le hors ligne. Alors, par exemple, dans la recherche de Jessica sur l'apprentissage de technologie numérique par les personnes âgées, elle a commencé sur Facebook, mais elle voyait qu'elle n'arrivait pas à établir de bonnes connexions avec de bonnes interactions avec les personnes âgées si elle partait de Facebook. Alors, elle a trouvé un cours d'informatique pour les personnes âgées. Elle a commencé à accompagner ces cours d'informatique. Alors, c'est un espace d'apprentissage. Et après, elle est revenue hors ligne sur Facebook aussi, mais avec des personnes qu'elle avait rencontrées dans ces cours d'informatique. Alors, il y a des déplacements, mais aussi des déplacements dans les deux sens. Dans le cas de Raïd, sa recherche sur le circuit BDSM au Brésil, il passe par le learning et le hors ligne. Alors, elle accompagne FetLife. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme, une espèce de Facebook de personnes kinky, alors de personnes qui partagent des fétiches, commandent un style de vie BDSM ou pas BDSM, mais centrés dans différents fétiches. Alors, elle accompagnait la plateforme, mais aussi, elle faisait des observations de rencontres en ligne, mais aussi, elle allait sur WhatsApp parce qu'il y avait des groupes de WhatsApp de ces personnes-là. Alors, elle directionnait pour accompagner les sociabilités qui étaient déjà établies dans ce réseau-là. Et la troisième sensibilité que nous avons appelée les immersions, ce sont vraiment des plateformes d'habitude des jeux vidéo, des mondes numériques, des plateformes où on voit cette idée d'une migration existentielle, alors des gens qui créent d'autres vies dans ces différentes plateformes, mais aussi, je me souviens d'Evans Preacher, c'est très vieux, mais dans un certain moment, il disait « De la porte de ma tante, je vois le village tout entier. » Alors, c'est un peu aussi cette idée de construire ta tante, la porte de ta tante, construire un espace qui sera un espace de ton habitation elle-même pour pouvoir circuler dans son environnement. Là, c'était la terre à désherber ou c'était l'espace du labo, mais de construire cet endroit que les gens vont venir à toi alors d'établir ces connexions aussi à partir de ta propre migration existentielle en tant que chercheur et en tant que chercheuse et aussi à partir d'une inspiration de Jeanne-Fabré Sada de l'idée d'être affectée par la même force. Je crois qu'en fait dans toutes ces sensibilités-là, tu seras affectée par la même force, mais je crois que dans ce type d'environnement, les forces, elles sont plus bouleversantes qu'il y a par exemple sur Facebook parce que c'est plus familier à nous-mêmes. Alors cette idée de plateforme où tu vas créer un alter ego pour faire de la recherche, tu ne vas pas pouvoir avoir ton nom pour faire de la recherche, tu vas accompagner des expériences de tes interlocuteurs et de tes interlocutrices qui sont des expériences de fracturation de soi, de construction de nouvelles personnes qui vont habiter ce monde, d'une corporelité qui est étendue à la plateforme numérique. Et aussi une idée que je trouve intéressante, c'est cette idée de mondité. Alors ce sont des mondes qui se constituent en ayant une cohérence interne, hop, une décence, non, indépendance, qui ont une cohérence interne et une indépendance et qui ont leur propre temporalité et historicité. Alors dans le jeu vidéo en ligne et dans le monde numérique, si tu fais une pause, si tu sors, le monde continue, la vie continue, en dépendant de toi comme dans la vie, n'importe quelle vie. Une autre expérience ethnographique qui jaillit en tant qu'expérience bouleversante, c'est une personne qui est sur Second Life, c'était une nouvelle arrivante qui m'a demandé, elle m'a rencontrée par hasard, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on fait ici? Cette question pour moi, c'était comme quelqu'un m'a demandé quel est le sens de la vie? Et c'était très intéressant parce que ça m'a permis, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas d'objectif à suivre, qu'il n'y avait pas de plan de jeu sur Second Life, au contraire d'autres jeux vidéo, mais c'était une crise essentielle de trois secondes quand elle m'a demandé ça. Alors cette idée d'une historicité propre, que le monde continue indépendamment de ton existence, de ta présence dans ce monde, la construction d'une biographie de chercheuse ou de chercheurs qui passent par un processus d'individuation, alors de fraturation de soi, tu dois construire une autre personne qui va faire ta recherche. Alors je vous montre ici ma personne de Animal Crossing et ma personne de Second Life. est aussi l'idée que ce type d'immersion peut inclure des observations sur d'autres plateformes. Alors le cas de Haïd, je crois que c'était très intéressant parce qu'elle a commencé ses recherches sur World of Warcraft, WOW, et personne ne voulait parler avec elle dans WOW parce que les gens voulaient jouer. Alors elle disait « je n'arrive pas à parler aux gens ». Bien sûr. Alors c'était un peu l'idée que sur WOW, ce qu'elle devait faire pour observer, c'était jouer elle-même et elle s'est rendue compte qu'il y avait des forums de la communauté de joueurs où les gens voulaient parler des expériences des jeux. Alors l'espace du forum c'était l'espace de faire des questions aux gens, de se présenter aux gens, de parler aux gens et l'espace du jeu c'était plutôt l'espace de l'expérience du gameplay, de jouer. Alors je suis presque finie. N'inquiète pas Pauline. Alors ce que je vous dis que je crois que c'est important, c'est dans un premier moment faire une sorte d'observation qui est exploratoire de ce que vous voulez étudier dans les plateformes en ligne, reconnaître les affordances des plateformes elles-mêmes, les socialités qui sont déjà présentes, voir comment le continuum en ligne hors ligne se présente dans ces groupes que vous voulez étudier ou dans cette plateforme que vous voulez étudier, reconnaître alors et respecter le mode d'existence intérieure de notre présence sur le terrain en tant que chercheur ou chercheuse, mais aussi identifier et accompagner le glissement de la socialité, c'est-à-dire ne pas limiter le terrain par une détermination technique. Alors, j'étudie Facebook, ben non, si tu vois que le groupe que tu étudies part sur WhatsApp, ses rencontres hors ligne, alors accompagner ces glissements, je trouve cette idée dont je veux dire, on parle de bleat comme quelque chose qui saigne, alors l'idée de quelque chose qui coule, la sociabilité de gens qui coule vers d'autres environnements et c'est intéressant pour un ethnographe de suivre ces glissements plutôt que de dire non, je vais rester là parce que c'est à cette plateforme là que je suis dit, alors, oui, c'est ça, alors je trouve que c'est important d'accompagner ce type de glissement et une chose que je trouve intéressante aussi est de reconnaître qui les affordances, les socialités qui sont créées dans une plateforme d'origine, souvent, elles sont, elles glissent aussi avec la sociabilité des gens, alors l'exemple de Second Life que je trouve intéressant c'est que sur Second Life, il y a toute une idée d'anonymat de l'identité qui n'est pas l'identité sur Second Life et même s'ils vont sur Facebook, il y a une plateforme qui est très basée dans l'identité civile, ils trouvent des tournements possibles pour créer des comptes pour leur avatar, alors pour, on peut déplacer le mode d'établissement de connexion avec les autres sur Second Life dans une autre plateforme qui a une affordance complètement différente, alors aussi pour voir l'identité humaine qui parfois détourne et qui crée des stratégies par rapport aux affordances de plateforme. Merci. 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 Et ici, vous avez la bibliographie. Super. Merci beaucoup. C'est très, très complet. J'apprécie particulièrement les PowerPoints avec les images. Il faut qu'on puisse bien saisir la réalité de telles ethnographies. sans plus tarder, je vais passer la parole à la salle. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, un commentaire, demander une précision, c'est le moment. Même si c'est jamais facile de briser la glace. On m'a enseigné dans les cours pour nous préparer pour les cours en ligne qu'on attend deux minutes. Une minute, ça. Après qu'on bosse. Très bien. C'est vrai qu'il faut attendre un certain temps parce qu'on cherche le bouton. Je ne sais pas pourquoi je le cherche encore après tout ce temps, mais je le cherche encore. C'est la forme d'ambiance. Merci beaucoup, Démorat, pour ta présentation. C'est vrai que c'est très imagé. On voit que c'est de l'ethnographie ou de la connaissance par corps, incorporée, incarnée. La question que je me posais, puis j'en suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas séparer l'ethnographie et l'ethnographie en ligne ou virtuelle ou l'ethnographie, mais je me demandais quand même, d'un point de vue, analytique, ce n'est pas tant par l'expérience de terrain et tout ça, mais analytiquement, comment on fait après pour articuler ou réinscrire cette pratique numérique-là dans une pratique sociale plus large, dans le monde des relations. Est-ce qu'on arrive à reconstituer cet univers plus large-là à partir du web ou il faut autre chose ou je ne sais pas, je réfléchis trop en même temps, comment on fait ça analytiquement, en fait? Je crois que ça dépend du terrain. Je crois que certains terrains et plusieurs terrains, c'est important de faire situer le terrain dans le temps et dans l'espace, dans certains pays, dans certaines villes, et les gens vont utiliser Internet d'une façon particulière à partir de cette historisation, ce placement dans une société, dans une culture, dans un État. mais je crois qu'il y a aussi certains terrains qui se posent en tant qu'une volonté d'une rupture et c'est surtout dans l'écriture qui me semble que c'est la place où on va réarticuler ça. Alors, dans deux moments de l'écriture, le premier, le journal de terrain que je trouve fondamental de maintenir le journal de terrain, mais après, dans l'écriture d'un mémoire ou d'une thèse de situer dans notre propre écriture qui, d'ailleurs, ce n'est pas très différent de ce que les ethnographes ont fait dans d'autres situations. Alors, l'importance de l'écriture, je crois, qui est fondamentale, des écritures qui vont créer ou créer, vont produire ces liens-là et qui vont aussi produire une description, je crois que ça, c'est très important, très détaillée du fonctionnement, de comment l'ethnographie a été faite. Pour moi, l'écriture, c'est une partie très importante de cette élaboration-là et, par exemple, Frédéric, dans mon cas d'une ethnographie multisituée, c'est aussi l'écriture qui met ensemble ces différents terrains qui, apparemment, ne pourraient avoir aucun sens si ça ne passe pas par une écriture qui est très centrée dans un auteur, dans une autrice qui va produire ces relations-là. Alors, je crois que l'écriture est fondamentale. Andia, vous vouliez parler ? Oui. Oui, merci pour cette présentation, c'était très riche, effectivement, ça soulève beaucoup de questions. Je vais m'en tenir à un dernier point qui a été cité, c'est par rapport à l'observation de terrain sur les réseaux sociaux numériques, notamment, que vous avez cité quelques exemples, et vous recommandez de suivre un peu notre public. S'ils se déplacent d'une plateforme vers une autre, on doit le suivre. Et ça soulève quand même un certain nombre de difficultés techniques parce que chaque plateforme a ses affordances, pardon, excusez-moi, et est-ce qu'on ne sera pas appelé dans ce cas-là à aller vers une démarche comparative et puis déjà découvrir chaque plateforme et s'intégrer jusqu'à parfois s'y perdre, donc c'est la question de l'identité que vous avez abordée, c'est déjà un problème. Et puis, passer d'une plateforme, suivre un peu l'évolution d'un public qui passe, on va, par exemple, parler de Facebook, il y a des gens, il y a beaucoup de gens maintenant qui migrent selon une certaine catégorie d'un, je ne sais pas, les plus jeunes forcément, c'est les jeunes, les gens plutôt de la quarantaine, la cinquantaine, qui migrent un peu vers la deuxième plateforme de, je ne la pratique pas trop, de Facebook, très jeune. Instagram. Instagram, merci, voilà. Donc, ils migrent vers Instagram et c'est de nouvelles pratiques, de nouvelles expériences et donc, ça nous pose, en tant que chercheurs, ça nous pose des difficultés. Donc, voilà, j'aimerais savoir quel est votre point de vue, est-ce qu'il y a des outils parce qu'on est toujours à la recherche d'outils, d'articulation, comment surmonter ce genre de difficultés. Voilà, et merci. Adia, je te dirais dans un premier moment que ce n'est pas suivre individuellement, mais c'est plutôt suivre, c'est établi en tant qu'une façon de s'associer, d'association dans une plateforme. Alors, bien sûr que les gens qui participent, par exemple, le groupe de collectionnaires, ils vont participer à partir d'autres intérêts dans d'autres plateformes ou même sur Facebook lui-même, mais alors, c'est plutôt à partir de nos objets de recherche qu'on va construire ça. Alors, est-ce que c'est rélevant? Est-ce que c'est rélevant? Ça n'existe pas en français. Pertinent. Ça existe, Frédéric? Est-ce que c'est pertinent à partir de ma problématique de recherche que moi, j'ai construite d'aller le suivre? Ce que je voudrais dire quand j'ai suggéré cette idée d'accompagner le glissement, c'est pour ne pas imposer quelque chose d'artificiel. Alors, si tu observes un groupe Facebook où les gens utilisent aussi votre WhatsApp, c'est au moins important de reconnaître qu'ils vont vers WhatsApp. Qu'est-ce que se passe là? Est-ce que des choses différentes se passent là? Est-ce que le langage est différent? Est-ce qu'il y a plus d'intimité qu'il y a sur Facebook? Alors, bien sûr qu'il y a une difficulté qui est de l'apprentissage technique. Ça, c'est sûr. Mais aussi, je ne crois pas que c'est très différent de n'importe quelle ethnographie parce qu'on doit apprendre des choses qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, comment il s'appelle? Yves Delaporte. Je crois que c'est un anthropologue français qui étudiait les... Comment ça s'appelle? Un entomologue. Les gens qui étudiaient des insectes. Alors, il a dû apprendre des nomenclatures de classification des insectes pour pouvoir parler aux gens qui étudiaient les insectes. Ça n'avait rien à voir avec le numérique. Alors, il y a certains apprentissages qui sont techniques qui sont intérieurs qui sont importants de faire pour on se dit n'importe quelle ethnographie. Je suis d'accord avec toi qu'ils ne sont pas tous les glissements que les gens individuellement vont avoir que tu vas accompagner. C'est plutôt ce qui est en relation avec un ensemble de relations que tu accompagnes. Alors, plus d'une personne dans un même contexte de sociabilité que tu vas accompagner. Ce n'est pas les gens individuellement. ça pourrait être un autre type d'ethnographie. Je ne sais pas de profilage de gens individuellement pour le comparer. Alors, je crois que c'est... Il y a des expériences très novatrices dans ce sens-là. Alors, il y a la possibilité d'accompagner, par exemple, avec les gens ce qu'elles publient sur Facebook, de discuter avec elles plus individuellement. C'est une autre possibilité. que je suggérais là, c'était d'accompagner le glissement de l'environnement de sociabilité de la personne individuelle. Et ça, une autre chose que je trouve super intéressante qu'en sociologie du numérique, on a beaucoup discuté, parce qu'au dia à l'autre plateforme de Facebook, je crois que c'est important aussi de voir l'histoire de chacune des plateformes, parce que Instagram n'était pas de Facebook au début. Alors, les achats, les relations commerciales et les influences qui, ce type de connectivité qui est établi par des accords économiques, etc., va apporter à nos terrains. C'est important aussi. Même si parfois c'est difficile de lire le, comment ça s'appelle, je ne sais jamais en français, Terms of Service, politique de vie privée, je sais, privacy, je ne sais pas quoi. s'il n'y a pas de questions. Ah, vas-y, Louis. Bonjour, merci pour la présentation. Justement, ce que vous venez d'aborder par rapport aux Terms and Conditions, ce que vous avez dit, je ne sais pas c'est quoi le terme pour la semaine non plus, mais ça me fait penser, tu sais, souvent, quand il y a des questions, tu sais, on l'a vu par exemple il y a quelques mois avec la sortie du documentaire The Social Dilemma, quand il est question des pratiques en ligne, des usages en ligne, il est beaucoup question de la façon dont la structuration d'un point de vue technique puis de design de ces plateformes-là, dans cet accord, c'est presque comme si ça contrôlait les cerveaux des gens puis ça les forçait à interviewer, tu sais, ça évacue un peu la dimension sociale. Bon, évidemment, vous en tant que sociologue ou en tant qu'anthropologue, vous essayez d'amener plus qu'uniquement cette espèce de déterminisme de design puis de technologie-là, mais je me demandais quand même comment est-ce que vous rendez compte de ces médiations-là à travers les nouveaux travaux ? Il reste qu'il y a des médiations, c'est pas une interaction exactement de face à face. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est important en tant que chercheur, en tant que chercheuse, même si en tant qu'utilisateur, on ne lit pas parfois les termes d'acheter, etc. En tant que chercheur, en tant que chercheuse, c'est important de les lire et de prendre compte à quel point ils déterminent, ils affectent, on va dire, les types d'intégration. Alors, c'est pour ça que je parlais de prendre les affordances de la plateforme, qu'est-ce qu'elles font, aussi, qu'est-ce que les gens font par rapport aux affordances. Alors, toujours dans mes recherches, ça passe par une description de comment ça fonctionne, qui peut être la mienne ou parfois basée sur des expériences d'autres chercheurs. Il y a des gens qui, en sociologie numérique en particulier, qui font très attention aux accords économiques, aux dimensions juridiques de la plateforme. Alors, même si je n'étudie pas, je peux me baser dans ce qui a été fait parce que cette dimension juridique et économique est très importante pour arriver au design et arriver aux affordances de la plateforme elle-même. Alors, elles ne sont pas séparées. Alors, je crois que c'est comme ça qu'on essaie d'arriver là. Mais je crois que c'est super important. Et toute la discussion dans le documentaire sur les notifications et qu'est-ce que les notifications font aux gens en termes de génération d'engagement qui veut dire plus de participation, qui veut dire plus de big data, qui veut dire plus d'utilisation commerciale. Alors, suivre un peu cette chaîne. Alors, oui, je crois que c'est très important d'incorporer. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette idée de dans le village ou deux villages. Quand il s'agit du numérique, c'est très souvent deux villages aussi. Alors, c'est deux plateformes elles-mêmes aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça parce que je parle de ça comme si c'était un truc évident pour tout le monde. La discussion de l'ethnographie est faite dans le village ou deux villages. Est-ce qu'on étudie un objet de recherche et la localité elle-même ? Mais en même temps, par exemple, la dimension de l'architecture a été toujours très importante dans l'ethnographie. Alors, l'espace, la division de l'espace. Moi, quand je faisais mes terrains non numériques, je faisais plein de cartes, je dessinais l'espace où les gens se localisent dans cet espace-là. Alors, dans ce sens-là, l'environnement de l'architecture était aussi très important. Il y a quelque chose sur le chat. Pour compléter ça, s'il n'y a personne qui lève la main, c'est un petit peu relié à ce que Louis vient de dire. Je me suis questionnée quand on a parlé du flux de vie humaine et artificielle, si ma mémoire est bonne. C'était ça, la formulation. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. C'est des dispositifs sociotechniques qu'on étudie, donc on a besoin d'avoir les deux en interrelation toujours. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois, justement, des affordances ou des choses techniques auxquelles on n'a pas accès ? Par exemple, les algorithmes, c'est bien souvent des boîtes noires. Quand on ne collabore pas avec les sites ou les plateformes en question, on n'a pas idée. On sait qu'ils font quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement précisément. Difficile de l'imporporer dans l'ethnographie. De la même manière, pour accoupler un petit exemple de mon terrain, moi, j'avais étudié des profils et quelque chose sur les affordances qui m'avait vraiment surpris quand j'ai fait des entretiens avec les gens des profils que j'avais étudiés, c'est qu'il y a plein d'éléments sur le profil que les architectes en ligne, on va dire, ont créés qui ne sont pas utilisés. Juste pas utilisés parce que pour les individus, pour les acteurs et actrices du social, ces éléments-là n'ont pas de sens. Ils n'ont pas besoin d'être là. Mais si je n'avais pas fait d'entretien, je n'aurais pas eu accès à ça. Désolée, c'est un peu une grosse question avec deux filtres, mais qu'en pensez-vous ? Oui, par rapport à la première, je crois que oui, c'est très important. Moi aussi, je parle de ce concept de boîte noire, de l'atour pour comprendre les algorithmes. On n'a pas accès, mais même parfois si on travaille sur Google, je ne sais pas où, on n'a pas accès parce qu'ils sont modifiés très souvent. Il y a des marques déposées, alors c'est un secret aussi juridique. Alors, ce que je vois dans mes expériences de terrain de gens, c'est un peu un effort artisanal de jouer, de provoquer ces algorithmes pour voir qu'est-ce qu'ils donnent. Alors, c'est une démarche très artisanale de, comment on dit ça, de forcer à la limite pour le tester et à partir de cette expérience, mais bien sûr, c'est une expérience qui est très située dans la personne du chercheur ou la chercheuse, mais c'est une façon de jouer avec ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Sur Instagram, je vois beaucoup ça, mais aussi sur Facebook, alors, des expériences artisanales comme ça. Et par rapport à la deuxième question, oui, je crois que c'est très intéressant, c'est pour ça que souvent, souvent, très souvent, dans une ethnographie, on va parler aux gens, on va connaître les significations, les usages, pas seulement la plateforme. Et c'est pour ça que cette autre expérience que je vous ai raconté de regarder ensemble, de discuter avec les gens pourquoi elles ont fait une certaine publication ou pourquoi elles ont donné un certain type de like ou je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs types de like maintenant sur Facebook. Alors, cette idée de discuter pour connaître la signification, oui, je crois que ça fait partie de l'ethnographie. La question, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans tout le terrain parce que parfois, il y a cette profusion qu'on ne va pas pouvoir dire à chacune des personnes qu'on regarde les publications pourquoi tu as fait ça. Mais l'expérience est de pouvoir faire ça avec certaines personnes, même si ce n'est pas avec l'ensemble de l'environnement qu'on observe. Mais oui, je crois que c'est une ethnographie du numérique par de l'expérience des gens, surtout. Pas seulement de plateforme. Super intéressant ton exemple, le terrain. Sur le chat, Simon a dit sur ce sujet, Madeleine a écrit sur la notion des scripts. Je ne connais pas, mais c'est très intéressant. Je connais les scripts sexuels, mais pas les scripts technologiques. c'est pas vraiment sur les plateformes en ligne ou le numérique. C'est vraiment plus sur les objets sociotechniques. Puis c'est sur la manière dont il y a des usages qui sont... C'est un peu dans la continuité de la question à l'OE. donc voilà. Merci. Excellent, je vais chercher. Bon, ultime question. Si jamais quelqu'un en a une, sinon on va clôturer notre présentation d'Ila Break.